Une opération de brûlage dirigée a eu lieu sur la commune de Condas-sur-Vézère le 22 mars 2024 dans le secteur de la Béchade, en partenariat avec le SDIS 24, l'AFPL du Randal, la commune de Condas-sur-Vézère et la Chambre d'agriculture. L'opération a débuté il y a longtemps, puisqu'on a fait toute une étude avec M. le maire de Condas, monté un dossier pour pouvoir réaliser ce brûlage. Ce sera un brûlage dirigé avec trois vocations. La première vocation, c'est la défense de la forêt contre l'incendie, puisqu'on a un lotissement de maison qui est en bas de parcelle et qui peut être à risque s'il y avait un départ de feu des maisons ou un feu qui arrive par le haut. Le fait de brûler cette parcelle, qui sera d'environ deux hectares, permettra, si on n'arrête pas de feu, tout au moins de le ralentir pour permettre aux collègues qui arriveront de pouvoir l'arrêter, s'y monter sur la colline. Deuxième vocation, ça permettra à faire du pastoralisme, c'est-à-dire que des agriculteurs vont pouvoir, derrière le passage du feu, mettre leur bêtre pour pâturer. Et enfin, la vocation qui n'est pas des moines pour nous, ça permet à faire de la formation pour les sapons-pompiers de Dordogne. L'équipe de brûlage dirigée, là aujourd'hui, c'est une équipe sud-ouest avec des lotos garonais, des landais et des collègues de la Gironde. On a une vingtaine de spécialistes du brûlage, plus sept collègues qui vont assurer un petit peu la sécurité de ce chantier. Le temps et les conditions sont réunies. C'est une belle journée pintanière qu'on attendait depuis longtemps, dans le département. Effectivement, la mairie, nous, on agit dans le cadre de l'obligation légale de débroussaillement, puisque c'est une parcelle communale, et on a l'obligation de débroussailler cette parcelle pour des questions de sécurité des personnes physiques, puisque cette parcelle s'étend en limite de propriété d'habitation principale. Donc, dans un but de sécurité, on respecte cette obligation légale de débroussaillement. Et c'est associé également à l'association pastorale qui, elle, derrière, puisque c'est un arrêté préfectoral qui autorise ce brûlage dirigé, un brûlage tactique, dans le but de faire pâturer ensuite ces îlots pour maintenir justement ces milieux ouverts et limiter le risque incendial. Il y a le risque d'incendie qui est accru, puisqu'on va vers des périodes un peu plus sèches, d'une part, et puis après, il y a l'aspect biotope, où, en fait, la végétation va reprendre, va redémarrer, et il est préférable de faire les brûlages avant, et notamment aussi avant les périodes de débroussaillement. On ne brûle pas pour brûler, on brûle pour des obligations légales de débroussaillement, et derrière, des programmes de pâturage qui sont programmés sur ces mêmes parcelles. C'est une autorisation qu'on a négociée avec l'OFB, avec la DDT, les services de l'État sont venus, on établit un petit peu un cahier des charges, et du coup, on a cette autorisation de brûlage dirigé, qui est en plus de la part du capitaine Andrieux, qui est aussi une validation d'un diplôme de formation des brûlages tactiques d'un certain nombre d'officiers, en fait, de pompiers qui sont ici présents sur ce site. Alors nous, on a une deuxième parcelle qui est déjà prévue, qui est prête au brûlage dirigé, il y en aura une également, probablement sur Borez, mais c'est le temps qui va nous... Si on a des temps clairs comme on a aujourd'hui, oui, s'il pleut trop, on ne pourra pas le faire, et la saison sera trop avancée pour pouvoir réaliser ces brûlages. La Chambre d'agriculture accompagne le développement du pastoralisme depuis 2011 à peu près, à la demande, dans un premier temps, des collectivités pour essayer de fermer la fermeture des milieux par rapport au risque d'incendie, par rapport à notre territoire qui est très touristique et où les paysages se banalisent, en fait. Et du coup, on a mobilisé des éleveurs qui, en année de sécheresse, en 2011, en fait, se sont portés volontaires pour tenter une expérience de pastoralisme dans des milieux fortement boisés. Et donc, l'expérience a été concluante. Et après, on a travaillé, en fait, sur la création d'une zone pastorale en Dordogne, ce qui a permis de créer des associations foncières pastorales. Donc, ces associations, ce sont des groupements de propriétaires qui ont pour objectif de structurer le foncier pour permettre de le valoriser plus facilement. Et ensuite, il y a des partenariats derrière qui sont mis en place avec des éleveurs au travers de conventions pluriannuelles de pâturage pour entretenir ces milieux. Nous, on y voit un gros avantage par rapport aux éleveurs. Ça permet de faciliter le pâturage sur des milieux qui sont très, très fermés, qui sont quasi impénétrables. Et en réouvrant le milieu, en plus, on permet la pénétration des animaux. Et derrière, on a le couvert herbacé qui, petit à petit, va se réinstaller parce que le milieu est plus ouvert, la lumière pénètre davantage. Donc, l'herbe peut se redévelopper et on redonne une valeur fourragère finalement à ces milieux-là qui, du coup, sont intéressants à entretenir par le pâturage.